Flaubert, né à Rouen, vient s'installer très tôt dans cette grande propriété des bords de Seine, accroissée à quelques kilomètres de Rouen. C'est ici qu'il écrit toute son œuvre publiée. Mais ce normand est aussi parisien une partie de l'année. Et cette double appartenance géographique se retrouve dans les œuvres et dans les critères de répartition de ses manuscrits. Longtemps après la mort de Flaubert, Caroline Franklin-Groux, qui est sa nièce et unique héritière, fait don des manuscrits des œuvres majeures. Et elle les répartit entre trois institutions, la Bibliothèque municipale de Rouen, la Bibliothèque nationale et la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Il faut ajouter à cette dispersion le fait qu'aucun dossier manuscrit d'une œuvre n'est complet dans un lieu unique. Et c'est ainsi qu'à Rouen, nous avons bénéficié du don de Madame Bovary et de Bovary-Pécuché, parce que l'action de ces deux romans-là se déroule en Normandie. Ça correspond à une certaine logique de l'époque, c'est-à-dire qu'on était plus attachés au contenu de l'œuvre qu'à la notion de corpus ou de bibliophilie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne procéderait plus de cette façon-là. Nous possédons les brouillons de Madame Bovary, ainsi que le dernier, le manuscrit final, qui a été remis à son éditeur. On peut se rendre compte que dans ce dernier manuscrit, qui est la version finale, c'est encore extrêmement raturé. Flaubert était un auteur qui était très précis, très méticuleux, qui réécrivait sans cesse son œuvre dans un souci de perfection. On pourrait s'étonner de trouver des manuscrits de Flaubert à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. La bibliothèque conserve 30 carnets autographes de Flaubert, utilisés pour prendre des notes de travail ou au cours de ses voyages. Ces carnets sont un matériau très complexe. Flaubert les utilisait dans les deux sens, écrivait au crayon, repassait à l'encre, et il mélangeait à la fois de la documentation, des plans et des notes de voyage réutilisés dans ses différentes œuvres. C'est donc un matériau essentiel pour comprendre la genèse de l'œuvre et la façon de travailler de l'écrivain. En 1914, Caroline Franklin Groul décide de donner à la bibliothèque le manuscrit de l'éducation sentimentale, car c'est un roman typiquement parisien. Nous conservons deux manuscrits. Le manuscrit dit définitif, recopié par Flaubert, et la copie préparée pour l'impression. C'est dans la salle de lecture du département des manuscrits que les chercheurs peuvent venir consulter les manuscrits de Flaubert conservés par la Bibliothèque Nationale de France. Pour l'éducation sentimentale, la bibliothèque conserve des manuscrits de travail qui complètent donc le manuscrit définitif et le manuscrit de copie corrigée de la main de Flaubert conservée à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, tandis que pour Salambeau, la bibliothèque conserve à la fois des manuscrits de travail, le manuscrit définitif et le manuscrit de copie corrigée. La dispersion géographique des manuscrits entre plusieurs lieux de conservation était un handicap pour la consultation. Mais ce problème est maintenant résolu grâce à la numérisation des manuscrits et à leur mise en ligne sur Gallica et sur Automagus, qui sont les bibliothèques numériques, respectivement des bibliothèques nationales et de la Bibliothèque municipale de Rouen. Sur cette page générale, on va regrouper les œuvres chronologiquement, depuis les œuvres de jeunesse jusqu'à Bouvard et Pécuché, et on pourra trouver également un regroupement thématique pour le théâtre et pour les carnets de notes ou de voyages. Pour Salambeau, les chercheurs trouvent désormais, grâce à ce portail, les ressources numériques organisées d'une manière méthodique. On a accès à la fois aux brouillons et aux manuscrits définitifs conservés à la BNF, aux notes documentaires qui se trouvent majoritairement à Rouen, et aux carnets de notes et de voyages conservés à la BHVP. Aujourd'hui, la numérisation et la mise en ligne sur Gallica de l'ensemble de ces manuscrits, et ce, quel que soit leur lieu de conservation, est une avancée considérable pour la recherche. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021